Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Marc Daguerre, fondateur de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Rebonjour Lucie. Bonjour Marne. Alors en effet, rebonjour parce que ce matin, vous nous parliez de votre stratégie sur le CAC 40. On était ensemble sur Direct Marché et vous nous disiez que vous aviez plutôt un biais haussier ce matin, qu'on pouvait atteindre l'objectif de 4680. C'était votre objectif pour la journée ? Oui, c'était l'objectif, la résistance du jour. Voilà, dans un canal. On est à 4630 actuellement, donc on s'y dirige gentiment. On a fait 4650 au plus haut tout de même. Donc là, on repère une vingtaine de points, mais une tendance haussière. Oui, une tendance plutôt haussière en intraday, mais rien de… Je ne pense pas qu'on s'attende à une grande volatilité aujourd'hui sur le CAC en fait. Je ne vois pas… Voir un peu ce que vont donner quand même les chiffres, peut-être. Il y a les PMI, le chômage aux États-Unis, etc. Mais comme je le disais, attention à ce qui se passe entre la décorrélation Europe-États-Unis surtout, à surveiller cette semaine. C'est vrai qu'en effet, on a eu un très beau mois de janvier, pratiquement 8% sur le mois de janvier pour le CAC 40, de plus belle hausse depuis 1999, alors que les États-Unis ont complètement corrigé sur le mois de janvier, contrairement à 2014, où ils ont continué des performances atteignant des plus hauts historiques, alors que les indices européens, notamment l'indice parisien, lui, eh bien, n'a pas atteint du tout ces plus hauts historiques. Oui, alors là, on est en droit de se poser une question. Est-ce que, parce que ce qui finalement justifie, d'un point de vue macroéconomique, cette différence, ça reste l'annonce de Mario Draghi et de la BCE, qui a dopé véritablement les marchés européens. Et on se trouve dans la situation suivante. Donc en Europe, on a eu ce quantitative easing qui a été mis en place par la BCE. Et en parallèle, on arrive aux États-Unis, où après une flopée de cures accumulées les uns après les autres, on arrive avec ce spectre de la hausse des taux de la Fed, qui maintient le marché dans une phase un petit peu au moins attentiste. Donc est-ce que, comme on dit souvent que les États-Unis sont en avance, finalement, sur la tendance globale, est-ce qu'on serait nous en train de récupérer ce retard qu'on avait par rapport à la hausse qu'ils avaient eue précédemment, ce qui voudrait dire en fait qu'à moyen long terme, c'est plutôt négatif, ou est-ce que finalement, on est dans une phase où ça arrive parfois, où il y a un petit décalage dû à quelques événements comme ici, par exemple, la politique de la BCE, et que les États-Unis vont finir par reprendre eux également un biais haussier, puisqu'ils arrivent sur de forts supports là aujourd'hui. Donc la question, elle est là pour moi. Alors ce que vous dites, c'est que si on a les États-Unis qui sont en avance, comme traditionnellement c'est le cas, on pourrait avoir donc des futures baisses sur les marchés européens. Absolument, c'est la logique. C'est votre scénario principal. La logique, vous voudrez que, à court terme, non, parce que je reste aussi là avec ce qui s'est passé sur l'Europe, parce que moi je ne peux pas ne pas regarder mon cœur de métier qui est l'analyse technique, et là, je pense vraiment qu'on est encore sur une tendance haussière avec un potentiel sur le CAC qui devrait nous mener, comme je l'ai dit, autour des 5000 points. Mais après, en revanche, pardon, en revanche, retournement à la tendance alors. Oui, je vois, il y a quand même de très fortes résistances sur ce niveau-là, notamment la borne supérieure du canal dont on parle en place depuis 2011, à l'intérieur duquel le CAC évolue, donc à moins d'une conjoncture que je ne soupçonne pas encore aujourd'hui qui viendrait rebooster véritablement les marchés à la hausse, parce que pour moi, si on passe les 5000 sur le CAC, après, on rentre vraiment dans une reprise de tendance haussière de fond véritable avec, pour le coup, plus les mêmes craintes baissières. La vraie crainte baissière reste à l'intérieur de ce canal pour l'instant. C'est vrai que la semaine dernière, vous avez donné cet objectif de 5000 points qu'on pourrait atteindre dans le courant de l'année. Alors peut-être regarder justement les PMI qui sont tombés à 10h, on a eu des PMI plutôt conformes aux attentes, puisqu'on a, par exemple, le PMI français qui est ressenti à 49,20, sachant qu'on attendait 49,50, et en Allemagne, on a eu 50,90, on attendait 51, donc bon, c'est non conforme. Et en zone euro, 51, on attendait 51, donc pas vraiment de... Donc la moyenne, oui, voilà. Exactement. Donc voilà, d'ailleurs, on le voit sur le cas où on se parle. On stabilise. Voilà, rien de... Pas d'envolée comme il peut y en avoir parfois, donc des chiffres qui tombent, un cas qui reste stable, donc rien à attendre de ce côté-là. Donc je pense qu'on maintient ce qu'on a dit tout à l'heure, oui. Alors justement, en dehors du CAC 40, des indices européens, quels sont les actifs que vous allez jouer, justement, pour avoir un petit peu de rendement ? Alors, d'abord, je pense qu'il serait bon de faire un point sur des sous-jacents dont on parle souvent quand on se voit le lundi. Il s'agit de l'euro-dollar et du pétrole, donc ces deux sous-jacents qui étaient dans des phases de baisse, enfin qui restent dans des phases de baisse assez violentes. Pourquoi ? Il y a eu quand même... On est dans une phase de rebond sur l'euro-dollar où on ne sait pas trop, ça hésite. Moi, j'ai toujours cette zone à 1,14 qui reste la zone que je surveille à court terme. Je pense que tant qu'on reste sous les 1,14, peut-être, peut-être, je dis bien que ça pourrait être des phases de reprise de positions baissières intéressantes. Et en parallèle, il y a le pétrole qui lui a pris 5-6%, je ne sais plus, vendredi. Alors comment est-ce que vous expliquez cette hausse du pétrole ? Même 8% on a pris vendredi. Oui, 8% sur le... Oui, 8% et je crois 6-7% sur le brand, c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a eu... Il ne faut pas oublier que le cours du pétrole reste, et dans les deux sens, même si ce n'est pas directement lié, mais il reste quand même sensibilisé à l'évolution de l'euro-dollar. Il y a eu... Il a commencé à y avoir des rumeurs de reprise sur l'euro-dollar qui avaient effectivement... qui s'étaient un peu repris à partir de vendredi. Je pense que ça a pu déclencher peut-être ce qu'on appelle un effet d'achat assez important sur une rumeur qui pourrait s'avérer par la suite. Et à partir de ce moment-là, on l'a vu, puisque finalement, ce rebond n'a pas aujourd'hui était véritablement confirmé, puisque je crois que le pétrole, là, à l'heure où on se parle, est en train de consolider un tout petit peu. Donc la question, c'est est-ce que ça ne pourrait pas, au contraire, nous amener vers des zones d'entrée à nouveau baissières importantes et intéressantes, si on reste baissier sur la tendance globale ? Est-ce que vous avez un objectif, vous, à moyen terme, à 35 dollars ? Tout à fait. Tout à fait. Et je maintiens cet objectif aujourd'hui. Donc je me dis, ça aurait pu être des bonnes zones d'entrée pour quelqu'un qui, justement, comme on en parlait, a essayé de se positionner sur cet actif-là. Maintenant, encore une fois, ce ne sont pas les actifs sur lesquels je me dirigerais. On a vu aussi quelque chose d'assez surprenant. On a vu une forte correction sur les métaux or et argent, notamment l'argent qui a perdu, je ne sais plus si c'était jeudi ou vendredi, 5, 6 %, quelque chose comme ça. Et puis derrière, à nouveau, une reprise. Donc là encore, je surveille ces actifs-là. Parce que si jamais, ils devaient confirmer soit une reprise haussière maintenant en dépassant la résistance, soit au contraire, une poursuite de la correction en repassant sous les supports, ils sont vraiment dans un petit canal. Je pense que ça pourrait également engendrer des prises de position chez nous assez intéressantes. Alors là, ce sont des actifs que vous surveillez. Oui, régulièrement. Quels sont ceux sur lesquels vous dites, voilà, aujourd'hui, on peut aller dessus parce qu'il y a du rendement, c'est intéressant ? Alors, pour moi, il n'y a rien qui m'apparaît très clairement aujourd'hui. Il faut faire du cas par cas sur les actions et notamment essayer d'analyser à la fois, comme l'on le fait chez nous, les balises graphiques, et à la fois le calendrier des publications de résultats. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en pleine publication de résultats en ce moment et qu'on ne peut pas décorréler nos stratégies de trading de ces informations-là. Alors, certaines valeurs ont déjà publié. Je reste, par exemple, malgré tout haussier sur des valeurs comme Apple, qui me semble rester une valeur solide, qui a publié de bons résultats et qui garde un biais haussier. On a vu qu'une valeur comme Amazon, sur laquelle on a été positionné, a eu d'excellents résultats qui lui ont fait prendre, je crois, 12-13% en séance la semaine dernière, et qui, par là même, sont en train de valider techniquement un potentiel de hausse intéressant. Il y a une valeur sur laquelle je suis très sceptique et que je surveille de près en ce moment, c'est Google, parce que Google a eu des phases d'hésitation, des résultats un peu mitigés, mais reste toujours au-dessus de ses supports. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant de tenter Google. Justement, j'ai bien envie de revenir sur Amazon, excusez-moi, on a vu que le titre, comme vous l'avez dit, a pris 13,5% lors de la séance de Vendroning. Là, on voit qu'il y a eu un très important gap haussier qui a été ouvert à l'ouverture, et donc, on s'approche des résistances. Donc là, est-ce que vous, vous conseilleriez d'acheter sur ces niveaux ? Ou alors d'attendre peut-être un repli sur les 340 dollars ? Tout à fait, je n'achèterai pas sur ces niveaux, exactement pour la raison dont vous parlez, parce qu'on est trop près d'une résistance. Donc, quoi qu'il arrive, on a beaucoup plus intérêt à ne pas risquer. Parce que, qu'est-ce qu'on risque ici en achetant là ? On risque non seulement une correction possible sur la résistance, et comme vous dites, auquel cas, une entrée possible sur des niveaux plus bas, mais on risque encore plus, éventuellement, une reprise carrément de la baisse et de la correction avec un retour beaucoup plus bas. Donc, je n'achèterai pas sur ces niveaux-là. J'attendrai, effectivement, de voir ce que donne le test de cette résistance. Si jamais elle joue son rôle et qu'on repasse dans une phase corrective, oui, pourquoi ne pas essayer de rentrer plus bas, en tout en maintenant un stop assez serré, puisqu'il faut éviter ce qui peut nous pendre au nez, c'est-à-dire une véritable baisse des marchés américains. Les marchés américains ont baissé la semaine dernière, et maintenant, ils arrivent sur des supports importants, avec des chiffres, pas mal de publications de résultats et de statistiques cette semaine. Je pense qu'elle peut être une semaine assez décisive pour du moyen terme. Alors, sur Amazon, par exemple, qu'est-ce que serait votre niveau d'entrée ? Alors, il faudrait que je revoie le graph pour vous dire, mais bon, là, aujourd'hui, il faudrait attendre qu'on revienne autour des 340, parce que je pense qu'on risque d'aller taper la résistance, et peut-être de commencer à temporiser un petit peu. Par exemple, sur un graphique comme ça, une stratégie de trading intéressante, ça serait d'acheter vers les 340 avec un stop sur le bas du gap, qui serait vers les 315-320, donc ce qui donne un stop relativement serré, avec un potentiel de hausse, si on a raison, très intéressant, et inversement, si on a tort, bon, une vingtaine de dollars à perdre sur l'action, mais une stratégie qu'on appelle de reverse, assez intéressante à mettre en place. Et l'objectif, par exemple, si on est en 340, ça serait quoi ? On peut viser facilement un retour vers les 400 sur Amazon. Merci Marc Daguerre, d'employeur d'Aguerre Trading. Merci à vous. On va marquer une pause, et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur. Merci.